Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Professeur Lerazi, énergie, on parle beaucoup d'énergie dernièrement, d'efficacité énergétique, de souveraineté énergétique. Comment se positionne l'École supérieure d'ingénierie de l'énergie dans ce contexte mouvementé justement par ce souci énergétique ? Bon, effectivement, l'École supérieure d'ingénierie d'énergie est là pour répondre à un besoin, un cadre capable de répondre aux axes stratégiques lancés par le Maroc sous les directives de Sa Majesté le Roi en 2009. En effet, le secteur énergétique et celui des énergies renouvelables en particulier sont en plein essor au Maroc avec pour objectif d'atteindre 52% d'utilisation d'énergie renouvelable d'ici 2030, conformément, comme j'ai dit tout à l'heure, au Directive de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Cette perspective ouvre de nombreuses opportunités pour les jeunes talents souhaitant s'investir dans ce domaine. Et pour atteindre cet objectif, plusieurs axes stratégiques ont été lancés, notamment le plan solaire marocain, lancé le 2 novembre 2009 et mobilisant un investissement d'environ 7 millions d'euros et porte sur la production de 2 000 watts à l'horizon de 2020, soit environ 14% des besoins du Maroc en énergie et permettra d'économiser environ 1 million de tonnes équivalent de pétrole et d'éviter l'émission de 3,7 millions de tonnes de CO2. L'American Agency for Solar Energy, MAZEN, a été mise en place pour piloter les cinq grands sites qui ont été identifiés pour abriter ces installations. Tout le monde a déjà entendu parler de Nora Warzazet. Il y a aussi quatre autres, Fumlouad, Sartah, Ain Ben Nantar et Bojdo. Aussi, dans cette vision, il y a la stratégie nationale sur l'efficacité énergétique qui a été aussi mise en place depuis 2009 et qui est axée sur l'efficacité énergétique et qui est placée en tête des priorités nationales. Les premières mesures ont été prises dans le cadre du plan national des actions prioritaires qui s'est déroulé entre 2009 et 2013. Et tous les acteurs concernés, les ministères, les institutions publiques, les régions, les collectives locales, le secteur privé, la société civile et les syndicats sectoriels ont été impliqués. Les axes de cette nouvelle vision en matière d'efficacité énergétique comprennent d'intégrer l'efficacité énergétique dans tout nouvel investissement, en généralisant les études d'impact énergétique, en vérifiant la performance continue des projets d'efficacité énergétique, en respectant les lois et les normes en la matière et en encourageant l'utilisation d'équipements à faible consommation énergétique. Et bien sûr, pour réaliser ça, on a besoin d'un ingénieur spécialisé en ça. Aussi intégrer l'obligation d'efficacité énergétique, structurer et professionnaliser le secteur, placer l'efficacité énergétique au centre des préoccupations en organisant des campagnes de sensibilisation. Absolument. Et donc, excusez-moi de vous interrompre. Et donc, l'école, justement, elle prépare la relève ou elle prépare des cadres ingénieurs qui seront capables de répondre à ces besoins et d'adhérer à ces différentes stratégies. Et péloter cette vision. Absolument. Aussi, le dernier axe qui est le plus important, c'est la stratégie nationale de l'hydrogène marocain. D'accord. Qui est cette initiative lancée en 2021, chapeautée par le grand OCP et qui a mis un programme d'investissement de 130 milliards de dirhams qui vont s'étaler sur la période 2023-2027 et qui a développé une grande plateforme technologique qui dit à la R&D, à l'innovation sur l'hydrogène vert en partenariat avec l'Erizen. Et justement, on parle de plus en plus d'hydrogène vert en ce moment. Exactement. On reviendra juste après pour en parler. Et de l'énergie, on va rapidement passer à l'automobile et l'aérospatiale. Et de toute façon, je pense qu'il y a quand même des liens plus ou moins étroits avec l'énergie aussi, parce qu'on parle de voitures à consommation énergétique réduite, l'avion aussi qui ne devra pas consommer beaucoup d'énergie. Est-ce que cette notion énergétique est intégrée dans le contexte de formation au sein de la School of Aerospace and Automotive Engineering ? Effectivement, comme vous avez mentionné, le secteur énergétique commence de plus en plus à devenir plus important dans le secteur d'aérospace et d'automotive aussi. C'est vrai qu'on cherche à améliorer un peu la consommation des véhicules, soit aériens, soit automotifs, tout en maintenant l'efficacité de ces véhicules et de réduire un peu, comme le professeur Le Razia a mentionné, l'émission de carbone et les effets de serre. Donc oui, sur notre formation aussi, on inclut le secteur énergétique à travers des projets soit pédagogiques, soit au niveau de recherche, en collaboration avec le laboratoire des énergies renouvelables et des matériaux avancés, ainsi qu'on inclut ça dans des projets pédagogiques, dans des matières spécifiques ou des étudiants, surtout dans le cycle d'ingénieur. Donc effectivement, il y a beaucoup de points en commun entre énergie et aérospatiale et automobile. Je reste avec vous, professeur Melky. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'architecture, je dirais, pédagogique de la formation ? Comment la formation est-elle organisée ? En combien de cycles ? Et quelles sont les matières principales qui sont dispensées, surtout au niveau des premières années de la formation ? D'accord. Notre formation s'étale sur cinq ans, deux ans de classe préparatoire intégrée et trois ans de cycle d'ingénieur. Donc sur les deux premières années, on a des modules un peu avec un aspect technique, tels que les maths physiques. Je cite par exemple Calculus 1, Calculus 2, Linear Algebra Differential Equations. Excusez-moi de vous interrompre, vous prononcez les noms en anglais. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner la raison ? Certes. La raison pour laquelle je prononce les mots en anglais des matières ou bien des modules en eux-mêmes, c'est parce que notre formation est à 100% en anglais. Donc à partir de notre première année jusqu'à la cinquième année, tous nos modules, toutes nos matières sont en anglais, soit en maths, soit en physique, soit en secteur d'informatique durant les classes prépa aussi. Et bien sûr qu'on est conscient de l'importance des soft skills dans l'insertion du monde professionnel, la raison pour laquelle on intègre des modules tels que techniques de communication, Introduction to American Civilization, Introduction to French Civilization, dans les deux premières années du cycle préparatoire. À partir de la troisième année, là, l'étudiant, il a le choix entre soit l'aerospace, soit l'automotive. Donc là, un peu les modules de spécialité commencent à se canaliser. Ça dépend de la branche de chaque étudiant, avec des modules en commun, bien sûr. Et je tiens à citer que durant les cinq années, on incite nos étudiants à mener des stages à partir de la deuxième année. Durant la deuxième année, ils ont un stage d'observation. La troisième année, c'est un stage technicien. Et durant la quatrième année, c'est un stage apprentissage d'ingénieur. Et durant la cinquième année, c'est un stage de projet de fin d'études, afin de faciliter leur intégration dans le monde professionnel. D'accord. Et pour revenir rapidement à la langue d'enseignement, donc c'est l'anglais sur les cinq ans de formation. Est-ce que l'anglais forme une contrainte pour les étudiants, pour les élèves, pour les bacheliers, qui ont un niveau plus ou moins moyen en anglais ? L'anglais n'est pas une barrière, n'est pas une contrainte, vu qu'au sein de notre département, on demande un niveau bac en anglais. Pourquoi ? Pour la seule raison qu'avant d'entamer même l'étude des modules techniques, à partir de la première année, on a d'une semaine à dix jours de mise à niveau. C'est-à-dire, c'est des cours accélérés en anglais, en fait, pour les étudiants, afin d'améliorer un peu leur niveau en anglais. Et bien sûr, ça leur représente le fait d'étudier en anglais. Je pense que ça leur représente une opportunité d'intégrer plusieurs multinationales, surtout que maintenant l'anglais est la langue de la source scientifique, si on veut dire ça. Et aussi, soit à travers les cours accélérés, soit à travers l'accompagnement des professeurs qu'ils ont tout au long des cinq ans, je pense que c'est une opportunité qui est bien pour eux. Et ça ne représente pas vraiment une barrière afin d'intégrer notre école. Justement, et vous avez parlé d'accompagnement, je tiens à rappeler que nous avons, au sein de l'Université internationale de Rabat, un département, qui est le département Langues, Cultures et Civilisations, et j'en salue le directeur, qui accompagne justement les étudiants dans leur formation au niveau des langues étrangères. Et donc, ça permet justement aux étudiants qui ont des faibles niveaux en langues, en langues principalement, de pouvoir dépasser cette contrainte. En énergie, je pense que la langue de formation, c'est le français sur les cinq ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le détail de l'architecture pédagogique de la formation ? Donc, en fait, le programme s'étale sur cinq ans. Les deux premières années, c'est le cycle préparatoire intégré. Ça commence par les notions de maths et de physique vues en bac, avec une introduction progressive des notions scientifiques d'ingénierie en énergie et les sciences de l'ingénieur. À la fin du cycle préparatoire, il y a un stage d'un mois d'observation. La troisième année marque le début de la formation en ingénierie, donc en ingénierie générale, axée sur l'EPP et un mini-projet pratique. Ensuite, la quatrième année du programme d'études est axée sur l'utilisation des logiciels de calcul industriel. Le premier semestre est consacré à l'énergie éthique et le deuxième semestre consacré aux énergies renouvelables. Bon, à partir de cette année-là, les étudiants peuvent commencer l'échange avec le partenaire français. Il y a aussi, dans cette année, un stage R&D. Et en cinquième année, axée sur le grand projet de recherche et de développement et le stage PFE à l'entreprise durant le deuxième semestre. D'accord. Certains cours, même si la formation est en français, on a eu dernièrement les directives de donner quelques cours en anglais à partir de la troisième et quatrième année. Et donc, il y aura un petit mix entre le français et l'anglais. D'accord. Et donc, j'ai compris qu'il y a des parties de formation qui touchent les cours théoriques, il y a les travaux dirigés, il y a les travaux pratiques. Beaucoup de travaux. Oui, il y a environ 52 travaux pratiques et des machines industrielles, etc. Et vous complétez tout ceci par des stages. Par des stages et aussi des cycles de conférences métiers donnés par des experts et des industriels à nos étudiants. En aérospatiale et en automobile, il y a également des experts qui viennent donner des cours, des séminaires, des conférences pour donner leur expérience sur le terrain, justement. Oui, on organise des séminaires, on vient des conférences où on invite des industriels à partager leur expérience professionnelle avec nos étudiants. Comme ça, leur rapprocher un peu leur expérience du monde professionnel avec ce qu'ils sont en train d'étudier ici à l'Université d'International de Zoraba. D'accord. Si on parle maintenant de… Je vous arrête, j'ai oublié un truc. En fait, une particularité du programme de E-Syn, c'est qu'il intègre maintenant dans sa nouvelle accréditation… Alors, quand vous dites E-Syn, c'est l'école supérieure d'ingénierie de l'énergie. Ce qu'il intègre dans sa nouvelle accréditation, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine des énergies. Et donc, à partir de la quatrième année, on a deux cours dispensés par des spécialistes en intelligence artificielle qui vont introduire ce domaine d'intelligence artificielle à nos étudiants et voir comment l'appliquer à travers DTP, des ateliers dans le domaine de l'énergie. Alors, justement, je rappelle qu'on est en direct sur la page Facebook de l'Université internationale de Rabat, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Il y a déjà des questions qui sont posées au niveau des commentaires du live par rapport au statut de l'université. Donc, justement, il faut préciser que c'est la première université reconnue au Maroc et donc les diplômes délivrés par l'Université internationale de Rabat sont des diplômes équivalents aux diplômes nationaux. Si on revient au débouché, professeur Melki, au niveau de l'aérospatial et d'automobile, quels sont les débouchés des étudiants spécialistes en aérospatial ou en automobile ? Dans quel domaine ils peuvent travailler, que ce soit au Maroc ou même à l'international ? Notre formation est une formation multidisciplinaire, ce qui offre aux étudiants une flexibilité d'intégrer différentes multinationales, différents bureaux d'études dans différents secteurs, soit dans la mécanique, soit dans la robotique dernièrement, l'autonomie en elle-même. Il y a d'autres étudiants qui décident un peu d'opter vers un secteur de recherche. Donc, après avoir obtenu leur diplôme ici à Buerre, ils optent pour un doctorat. Comme ce que vous avez fait, vous, justement. Exactement. Encore une fois, je tiens à mentionner que je suis d'abord diplômée de l'Université internationale de Rabat avant de mener un doctorat en PhD en Mechanical Engineering et avant d'opter pour la carrière de recherche. ainsi que d'autres étudiants qui travaillent en tant qu'ingénieurs dans différentes multinationales au niveau international aux États-Unis, en France. Il y en a plusieurs de nos lauréats qui sont déjà sur place, soit en France, soit aux États-Unis, qui travaillent en tant qu'ingénieurs et d'autres qui travaillent ici au Maroc dans différentes multinationales. Vous avez parlé de doctorat, vous avez parlé de recherche, justement, au sein du Collège Ingénier et Architecture et des écoles d'ingénieurs de l'Université internationale de Rabat. On fait de la formation, mais on fait également de la recherche. Donc, nous avons des laboratoires de recherche, là où des étudiants sont inscrits pour faire de la recherche, pour préparer leur doctorat. Il y a également des chercheurs expérimentés, des enseignants-chercheurs. Est-ce que vous pouvez nous parler très, très rapidement des activités de recherche qui sont organisées au niveau des laboratoires de recherche rattachés à notre collège ? En fait, nous, on prépare déjà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de la quatrième année, il y a un projet recherche et développement. Et la cinquième année, un PRD, un projet aussi de recherche et développement. On prépare nos lauréats à intégrer, à terminer le doctorat. Et d'ailleurs, on alimente le laboratoire Lerma du Collège d'ingénierie chaque année. Et donc, ces projets sont intégrés dans la formation ? Dans la formation et avec leurs notes, leurs modules, etc. D'accord. Donc, comme vous dites, au collège, on a deux laboratoires. Le laboratoire TICLAB et le laboratoire Lerma. Donc, au TICLAB, il s'intéresse à tout ce qui est IT, intelligence artificielle et informatique. Et Lerma, tout ce qui est ingénierie mécanique et dernièrement l'hydrogène vert. Et donc, nos thésards, ils travaillent sur les questions de recherche et aussi sur les projets de l'industrie, les projets pour la région au Maroc et à l'international. Il y a également des projets qui sont intégrés dans le cycle de formation au sein de l'École d'ingénierie aérospatiale et automobile. Certes, si on a l'opportunité d'intégrer nos étudiants dans des projets, même des stages de recherche au niveau du laboratoire Lerma, comme le professeur Adrazi a mentionné, on fait ça. On a actuellement, personnellement, j'ai deux étudiantes qui sont en train de travailler dans des projets de recherche au Lerma sur différents secteurs, tels qu'une d'entre eux travaille sur tout ce qui est hydrogène vert et une autre travaille sur un sujet un peu particulier relié avec l'aerospace. Donc oui, si l'étudiant expresse son intérêt envers la recherche, on l'aide bien sûr à intégrer notre laboratoire. Il y en a d'autres étudiants qui ont obtenu leur diplôme au sein du département en lui-même avant d'être admis pour un doctorat au sein du laboratoire Lerma ici à l'Université internationale de Rabat. Très bien. Pour intégrer l'École des énergies ou d'aérospatiale, d'automobile ou même d'informatique, qu'est-ce qu'il faut faire, professeur Adrazi ? Il faut avoir un bac scientifique, avoir une bonne note en maths et en physique et surtout avoir de l'envie pour faire de l'ingénierie et faire des énergies ou de l'aérospace. Ou de l'informatique justement. De l'informatique. Et bien évidemment, il faudra passer à un concours. Bien sûr. Donc la prochaine session du concours est organisée ce mardi 29 août à partir de 9h. Il y a quoi dans le concours justement ? Quelles sont les matières concernées par le concours ? En concours écrit, on incite les étudiants à passer un concours en maths et en physique. Et vers l'après-midi, on a un concours oral pour tester un peu leur habilité en communication, motivation envers la branche qu'ils ont choisi. Donc l'entretien oral, ce n'est pas forcément un entretien technique, mais ça évalue un petit peu la motivation de l'étudiant, probablement ses capacités linguistiques justement, sa personnalité, mais toute la partie technique, elle est évaluée au niveau des épreuves écrites justement. Donc pour compléter, c'est deux épreuves de maths physique, une heure et demie de maths, une heure et demie de physique et puis un entretien d'une dizaine de minutes avec des enseignants-chercheurs du Collège Ingénierie et Architecture. On va parler des partenariats. Alors, qu'est-ce qu'il y a des universités partenaires, que ce soit au niveau de l'École des énergies ou de la School of Aerospace and Automotive Engineering ? Professeure Moniamelki. Au niveau de la School of Aerospace and Automotive Engineering, on a un partenariat avec Georgia Institute of Technology à Lorraine, en France. C'est la même université en fait que Georgia Institute of Technology à Atlanta, aux États-Unis. La seule différence, c'est que le campus, il est en France, et non pas aux États-Unis. C'est ainsi que le partenariat avec la Mississippi State University. C'est dans le cadre de ce partenariat que je suis partie pour un Master of Science in Aerospace Engineering. Donc les deux partenariats datent de plus de sept ans maintenant. Donc on a une expérience assez riche au niveau de ces deux partenaires. Nos étudiants, ils ont le choix, durant la cinquième année, soit de partir à l'une de ces universités partenaires, soit de finir leur diplôme ici d'ingénieur d'État. Mais s'ils décident d'obtenir, ou bien de partir dans l'une de ces partenariats, ils vont obtenir vers la fin deux diplômes. C'est-à-dire un diplôme équivalent à celui d'ingénieur d'État de l'Université internationale de Rabat et un Master of Science, soit en Mechanical Engineering de Georgia Institute of Technology, soit en Aerospace Engineering, ou bien Mechanical Engineering à Mississippi State University. Très bien. Avant de passer à la Lorraine, qui est le partenaire stratégique de l'École des énergies, comme je disais tout à l'heure, on est en direct sur la page Facebook de l'université et nous avons Yasser Lembreni de Tanger qui nous pose une question. Est-ce que le domaine d'Aerospace, professeur Melky, risque d'être automatisé par l'intelligence artificielle dans le futur ? L'intelligence artificielle maintenant est une révolution pour tous les domaines d'ingénierie, mais on ne dira pas qu'elle va être à 100% automatisée par l'intelligence artificielle. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un qui va prendre la décision, qui va développer un peu le secteur de recherche en lui-même. Certes, on va intégrer l'intelligence artificielle dans le domaine d'Aerospace et d'Automotive aussi, mais ça ne va pas être à 100% contrôlé, je pense. Et de toute façon, nous avons également besoin d'ingénieurs spécialistes en intelligence artificielle. Professeur Alrazi, l'Université de Lorraine. Donc, oui, l'Université de Lorraine est notre partenaire académique officiel, en particulier à travers ses trois composantes, l'École européenne d'ingénierie en génie des matériaux, l'École nationale supérieure d'électricité et mécanique et la Faculté des sciences et technologies. Et donc, là, c'est pour avoir des doubles diplômations ? C'est pour avoir, oui, effectivement, la double diplômation ingénieur à l'EIGM et l'ENSEM, ou bien une double diplômation master à l'FST. Et aussi, il y a un semestre d'échange en S8, où la majorité de la promotion part de faire le S8 en France. D'accord. Donc, ça, c'est dans le cadre de la double diplômation. Mais les étudiants peuvent également choisir de faire des semestres d'échange demandent nos étudiants à faire ces semestres à l'international, vous qui avez de l'expérience à l'international. Professeure Melky. Du point de vue personnel, l'expérience à l'international, ça m'a permis de forger un peu une personnalité toute différente. Si je dis Mounia en 2006, ce n'est pas Mounia en 2020. Après, l'expérience à l'international, ça m'a permis de forger toutes les différentes personnalités, avoir différentes perspectives, enrichir ma culture, s'ouvrir sur d'autres cultures aussi. Donc, certes, je conseille les étudiants de faire une expérience à l'international à un certain moment de leur carrière. Et ça vous a permis justement d'apporter cette expérience à l'université internationale de Rabat. On parlera un petit peu de tutorat peut-être, parce qu'on a des étudiants qui sont en difficulté, qui ont des difficultés pour suivre leur parcours. Est-ce qu'il y a des mécanismes justement qui permettent à ces étudiants d'être accompagnés soit par les enseignants, soit par le staff administratif des établissements ou du collège ? Donc, en fait, il y a d'abord ce qu'on appelle, nous, à l'École supérieure d'ingénierie d'énergie, les office hours. En fait, c'est une plage horaire que chaque prof offre à ses étudiants où ils peuvent passer le voir dans son bureau pour voir avec un exercice, une partie de cours ou discuter d'un projet, etc. Ensuite, il y a le parrainage. Et donc, chaque prof, il pilote une dizaine d'étudiants et les accompagne pour les conseils et tout ce qui est en relation avec la vie à l'essine. Et à la fin, il y a le système de tutorat où les étudiants collaborent et se soutiennent mutuellement. Donc, ce système permet aux étudiants ayant une maîtrise d'une matière ou d'un domaine d'aider leurs collègues, leurs camarades sous la supervision des professeurs de la matière. Professeur Melky, dans le même cadre ? Dans le même cadre, en fait, c'est un système. Le système de tutorat vient de office hours. C'est quelque chose qu'on adopte tous dans le collège d'ingénierie en général. Donc, comme le professeur Razi a mentionné, depuis la première séance, on mentionne à nos étudiants une plage horaire, ce qu'on appelle office hours, c'est-à-dire 4 heures durant la semaine où on dit aux étudiants, voilà, nous sommes disponibles dans notre bureau. Si vous avez quoi que ce soit comme question au niveau du cours, du TD, du TP, venez nous voir pour répondre à vos questions, ainsi qu'un système de tutorat. Et bien sûr, tout en mentionnant que personnellement, je fais plus que les office hours ou bien de tutorat, je suis toujours présente pour répondre aux questions de nos étudiants, comme c'est le cas pour la plupart des collègues, en fait. Parfait. Alors, je vais prendre quelques secondes parce qu'il y a des étudiants ou des internautes qui posent des questions par rapport à l'école d'informatique. Bon, même si c'est un live qui est focus énergie et aérospatiale automobile, mais je vais quand même présenter très brièvement l'école supérieure d'informatique et du numérique. C'est justement une école d'ingénieurs également qui délivre un diplôme d'ingénieur d'État en informatique. La formation, elle est donc organisée en deux cycles, le cycle préparatoire qui dure deux ans et puis le cycle ingénieur. Donc, au niveau du cycle préparatoire, nous avons des cours justement de mathématiques, de physique, des cours d'initiation à l'informatique, même en cycle préparatoire. Ça veut dire qu'il y a des cours d'initiation à la programmation, d'initiation à l'architecture électronique des ordinateurs. Autrement dit, nos étudiants de cycle préparatoire, ils peuvent déjà faire leur premier programme, programmer leur première mini-application. Et puis, donc, à partir du cycle ingénieur, là, vous vous spécialisez dans l'une des quatre options ou des quatre filières que nous avons au sein de l'école, soit la filière ingénierie des systèmes d'information, soit sécurité des systèmes d'information, soit Big Data et intelligence artificielle, soit Cloud Computing. Mais ça, c'est un choix qui se fait justement à partir de la troisième année, c'est-à-dire à partir du cycle ingénieur. Nous avons une autre question de Reda qui nous dit, j'ai un diplôme, ou plutôt de Mamadou Samougou, pardon, donc Mamadou Samougou qui nous dit, après une licence en maths et informatique à la faculté, est-il possible d'intégrer le cycle ingénieur à l'UIR ? Et si oui, quelles sont les conditions ? Justement, alors, si vous avez une licence en mathématiques informatiques, donc spécialisée plus informatique, vous avez le droit de candidater pour une admission en quatrième année à l'école d'informatique, puisque justement, c'est une licence qui est plus orientée informatique. Et donc là, les conditions, c'est d'avoir obtenu votre licence et d'avoir de bonnes notes dans les matières de spécialité informatique. Donc voilà, vous déposez votre candidature, il y a toute une équipe qui va traiter votre dossier, qui va vous convoquer éventuellement pour un entretien, pour discuter avec vous, votre cursus et votre motivation pour intégrer l'école d'informatique de l'Université internationale de Rabat. Professeur Lerazi, vous avez des choses à rajouter par rapport à l'école des énergies ? Donc en fait, bon, à part que je n'ai pas parlé un petit peu des débauchés, oui, donc en fait, parce que notre parcours de formation, comme j'ai dit tout à l'heure, il est là pour répondre à un besoin national et international en énergie. Et donc, les domaines où nos étudiants peuvent exercer sont très divers. C'est pour ça que je les ai notés parce que je ne peux pas les avoir en tête. Donc, on a un ingénieur en conception des systèmes d'énergie renouvelable, ingénieur en développement de projets, ingénieur en gestion de l'énergie, ingénieur en efficacité énergétique, ingénieur en système de stockage d'énergie, ingénieur d'études énergétiques, ingénieur en intégration de systèmes, analyse de marché de l'énergie renouvelable. Et bien sûr, puisque le diplôme est un diplôme d'ingénieur d'État, donc ils peuvent postuler soit à l'État, soit au privé, et ils peuvent aussi continuer leur étude supérieure comme en doctorat, soit au Maroc, soit à l'étranger. Très bien. Sophia de Rabat nous dit, comment fonctionnent les premiers mois d'intégration à la première année en ingénierie ? Est-ce qu'il y a une remise à niveau et une intégration ou bien les études sont intégrées directement ? Il y a donc une journée d'intégration, enfin une semaine d'intégration ou des journées d'intégration au niveau de l'École d'ingénieur aérospatiale, automobile, énergie ? Si la question de Sophia, c'est l'intégration au niveau de la vie étudiantienne, je pense que si. Il y a des activités au niveau de la vie étudiantienne pour l'intégration. Si c'est au niveau de ce que j'avais mentionné au début, l'intégration ou bien les cours de mise à niveau en anglais, oui, on organise, comme j'avais mentionné, c'est des cours accélérés. Vous allez étudier en anglais chaque jour pour une certaine période d'heure afin que vous vous ayez habitué un peu en anglais avant d'entamer les cours techniques. D'accord. Il y a justement en plus des activités d'intégration qui sont organisées. Oui, je m'excuse. Je tiens à vous mentionner ici qu'on organise un petit forum durant une demi-journée pour les étudiants de première année afin de les initier un peu à la formation d'Aerospace et d'Automotive aussi. Très bien. Et comme je disais tout à l'heure, justement, nous avons des activités d'intégration qui sont organisées en collaboration avec la direction de la vie étudiante de l'Université internationale de Raba. Professeur El-Razi, nous avons une question en énergie, justement, de la part de Houda qui nous dit, s'il vous plaît, je veux savoir plus à propos de la première année classe préparatoire pour l'énergie renouvelable. Quelles sont les matières enseignées et est-ce que l'emploi du temps est trop chargé ? Donc, en fait, c'est une question très délicate parce que la notion d'un emploi du temps trop chargé, c'est qu'il faut la prendre à la légère. En fait, il y a des cours. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va prendre le programme du bac. On va commencer par ce qu'ils ont vu au terminal, côté maths, côté physique. Donc, par exemple, en maths, on va commencer par la construction de R, les suites, les fonctions, les limites, les intégrales. Et au fur et à mesure, on va introduire de nouvelles notions. C'est-à-dire que les premières séances vont être comme une mise à niveau, une harmonisation. Et il y aurait l'emploi du temps. Il semble plein, mais il y a certains TP, certains des ateliers où trois étudiants seulement sont avec le professeur. Et ça passe vite et ça passe d'une manière… Donc, tout ce qui est pratique, ce n'est pas lourd, si vous voulez. Est-ce que l'université cherche des stages pour les étudiants ? Alors, je vais peut-être me permettre de répondre. Nous organisons justement des formations pour les étudiants afin de les aider à trouver des stages. Généralement, les étudiants des écoles d'ingénieurs ne rencontrent pas des difficultés pour trouver des stages, surtout dans des domaines qui sont très demandés, dans des secteurs qui sont très demandés dans le marché de l'emploi. Mais ceci dit, nous avons des responsables de stages, des bureaux de stages au sein des différents établissements, mais également du Collège d'ingénierie et de l'Université internationale d'Arabat en général, qui accompagnent justement ces étudiants qui rencontrent des difficultés à trouver des stages. Jeanne Arafa, s'il vous plaît, je veux savoir les débouchés d'un ingénieur aérospatial. Comme j'avais mentionné au début, pour les débouchés, comme j'avais mentionné encore une fois, Et voilà, excusez-moi de vous interrompre, et dans le même cadre, nous avons Dine Bio qui nous dit quelles sont les perspectives d'emploi pour la spécialité aérospatiale au Maroc, mais également à l'étranger. D'accord. Donc, encore une fois, nos débouchés sont des ingénieurs, c'est-à-dire qui travaillent sur des bureaux d'études ou bien sur des multinationales, soit au niveau national, soit au niveau international. On a plusieurs étudiants, ou bien plusieurs lauréats, si je vais dire ça correctement, qui travaillent dans des multinationales, soit au niveau, par exemple, des États-Unis, en France, où il y a d'autres qui optent pour une carrière de recherche, qui partent pour un doctorat, et ils ont la facilité d'intégrer plusieurs emplois, soit au niveau national, soit au niveau international, comme c'est le cas pour plusieurs de nos lauréats. Très bien. Alors, voilà, j'étais en train de lire un petit peu les commentaires de nos internautes qui nous suivent en direct sur la page Facebook de l'Université internationale d'Eur-à-Bas. Sophia qui nous dit, j'aimerais savoir un peu plus à propos de la première année cycle préparatoire pour l'informatique, les matières étudiées, le rythme, les horaires, les emplois du temps, et ainsi de suite. Justement, comme je disais tout à l'heure, en cycle préparatoire en informatique, il y a quatre volets. Il y a le volet mathématique avec des cours de maths, analyse, algèbre, probabilité, statistique et autres. Dans le volet physique, nous avons des cours de physique. On essaie de balayer un petit peu l'ensemble des thématiques de la physique, soit la mécanique, les ondes, l'électronique numérique, l'électronique analogique, l'électricité, l'électromagnétisme, l'optique, l'optoélectronique. Donc, on balaye l'ensemble de ces matières-là. En informatique, donc le troisième volet, c'est le volet informatique. Et là, vous avez des cours d'informatique, principalement des cours d'initiation, parce que là, on est en cycle préparatoire. Et puis, le quatrième volet, qui est un volet, est quand même très intéressant également, c'est le volet langue, communication et culture générale. Donc là, c'est des cours d'anglais et de français. Alors, quand je dis anglais et français, ce n'est pas de la conjugaison et de la grammaire, mais c'est surtout des techniques d'expression et de communication. Voilà à propos de la formation au sein de l'école supérieure d'informatique et du numérique. Yasser Lemrini qui nous pose une autre question. Est-ce qu'un ingénieur peut travailler au domaine d'IT et d'aérospatiale en même temps ? Je pense que oui, il peut combiner les deux. Ça dépend encore des soft skills qu'il a développés. Ça dépend du type du projet, par exemple. Si il intègre un projet où on a besoin des deux compétences en même temps, oui, pourquoi pas ? Très bien, OK. De toute façon, c'est des domaines qui sont liés. On est dans des domaines de technologie de pointe. Alors, Ad Samad pose une question sur le statut de l'université. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une université qui est reconnue par l'État. C'est la première université qui a été reconnue par l'État vers l'année 2015-2016, si ma mémoire est bonne. Et donc, les diplômes de l'université, c'est des diplômes qui sont reconnus équivalents aux diplômes nationaux. Professeur Melki, des choses à rajouter avant de clôturer cette séance d'information ? Je rajouterais peut-être que si vous êtes passionné vraiment par le domaine d'aérospace ou bien d'automotive, je ne vois pas quelque chose qui doit vous arrêter pour entamer cette formation parce que c'est une formation qui est vraiment passionnante, que vous découvrez pas mal de choses tout au long du cursus, tout au long de la route. Donc, si vous avez cette passion, vous êtes les bienvenus au sein de notre département. Très bien. Merci, professeur Melki. Nous arrivons peut-être à la fin de ce live. Professeur Melki, peut-être un dernier conseil à donner à nos internautes, à nos étudiants ? Peut-être mon conseil que je donne à tous mes étudiants, que je partagerai avec tous les jeunes. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos rêves. Avec du bon travail, de la bonne discipline, vous y arriverez à Charles. Merci et merci également d'avoir accepté notre invitation. Professeur Elrazi, un dernier mot peut-être ? Merci d'avoir organisé cet événement, ce live. Et bienvenue à tous les passionnés par les énergies. Merci, professeur Adlatef Elrazi. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'École supérieure d'ingénierie de l'énergie. Merci, professeur Melki. Vous, vous êtes enseignant-chercheuse à la School of Aerospace and Automotive Engineering. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers ce live sur la page Facebook de l'université. Merci à l'ensemble des candidats du Collège Ingénierie et Architecture. Je rappelle que la dernière session du concours est prévue ce mardi 29 août à partir de 9h. Pour candidater, il suffit d'aller sur le site de l'université www.uir.ac.ma. N'hésitez également pas à nous écrire sur nos e-mails, sur les pages des réseaux sociaux de l'université ou nous appeler sur le 05 30 10 30 00. 05 30 10 30 00. Merci Mounia, merci Adlatef, merci Safa, merci Hicham qui ont assuré la partie technico-artistique de ce live. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain lors de la dernière session du concours. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.